L'éturgie de la parole De ce lundi 14 octobre 2024 Lundi de la 28e semaine du temps ordinaire Année Père Si tu retiens de faute Seigneur Seigneur qui subsistera Mais près de toi se trouve le pardon Dieu d'Israël Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit Amen Seigneur Dieu Quand tu pardonnes et prends pitié Tu manifestes au plus haut point Ta toute puissance Multiplie pour nous les dons de ta grâce Alors en nous attend vers le bien que tu promets Nous aurons part au bonheur du ciel Par le Christ notre Seigneur Amen Première lecture Lecture de la lettre de Saint Paul Apôtre au Galate Du 4ème chapitre Du 22ème au 24ème verset Du 26ème au 27ème verset Les 31ème verset Le 5ème chapitre Le 1er verset Frères Il est écrit qu'Abraham a eu deux fils L'un née de la servante Et l'autre de la femme libre Le fils de la servante a été engendré selon la chair Celui de la femme libre L'a été en raison d'une promesse de Dieu Ces événements ont un sens symbolique De deux femmes sont les deux alliances La première alliance C'est du Mont Sinaï Qui met au monde des enfants esclaves C'est Agar la servante Tandis que la nouvelle Jérusalem d'en haut est libre C'est elle notre mère L'écriture dit en effet Rejouis-toi, femme stérile Toi qui n'enfantes pas Éclate ton cri de joie Toi qui ne connais pas les douleurs de l'enfantement Car les enfants de la femme délicée Sont plus nombreux que ceux de la femme qui a son mari De l'or Frères, nous ne sommes pas les enfants d'une servante Nous sommes ceux de la femme libre C'est pour que nous soyons libres Que le Christ nous a libérés Alors, dénambons Ne vous mettez pas de nouveau Sous les jouges de l'esclavage Parole du Seigneur Nous rendons grâce à Dieu Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit Évangile de Jésus Christ selon Saint Luc Gloire à toi Seigneur Au 11e chapitre du 29e Au 32e verset En suitant là Comme le fou de s'amassait Jésus s'est mis à dire Cette génération est une génération mauvaise Elle cherche un signe Mais en fait des signes Il ne lui sera donné que les signes de Jonah Car Jonah a été un signe pour les habitants des Ninives Il en sera de même avec le fils de l'homme pour cette génération Lors du jugement Lors du jugement La reine de Saba se dressera en même temps que les hommes de cette génération Et elle les condamnera En effet Elle est venue des extrémités de la terre pour écouter la sagesse de Salomon Et il y a ici bien plus que Salomon Lors du jugement Les habitants des Ninives s'élèveront en même temps que cette génération Et ils la condamneront En effet Ils se sont convertis en réponse à la proclamation faite par Jonah Et il y a ici bien plus que Jonah Acclamons la parole de Dieu Louange à toi Seigneur Jésus Chers auditeurs, chers internautes Lundi et la vingt-huitième semaine du temps ordinaire Anne et Père Dieu a toujours un plan merveilleux Sur chacun de nous Ça ne sert à rien de se précipiter Les temps de Dieu sonnera un jour pour vous aussi Dans la première lecture Galate 4 de Vendée à 24 De 26 à 27 De 31 jusqu'au cinquième chapitre Premier verset Paul nous rappelle ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament Abraham et Sarah n'avaient pas d'enfants Ils ont cherché une solution en dehors de la volonté des dieux C'est Ismaël qui va naître De Hagar qui était la bonne de Sarah Son fils Ismaël comme dit Paul N'est pas l'enfant de la promesse Mais Dieu l'a protégé tout de même Il l'a protégé Lorsqu'ils ont été expulsés de la terre sainte pour le désert Là au désert L'enfant a été protégé par Dieu Parce que la faute c'est pas l'enfant Il faut toujours protéger l'enfant Peu importe les circonstances dans lesquelles il est né Dans le mariage ou en dehors du mariage L'enfant est innocent Il faut le protéger C'est ainsi qu'Ismaël sera protégé par Dieu Mais il y aura l'enfant de la promesse C'est-à-dire Isaac Des moments venus Sarah a conçu Et elle a mis au monde Isaac Le fils de la promesse Ça voudrait rappeler A toutes les personnes A tous les couples qui sont dans ce genre de situation Où Il y a des problèmes Des fécondités Des santé reproductrice Ne cherchez pas de solution dans la précipitation Ne cherchez pas de solution en dehors de la volonté de Dieu Dieu seul sait ce qu'il fera pour vous Ce qu'il fera de vous Abraham s'est précipité pour retrouver une solution En dehors De son épouse Sarah Mais Dieu est toujours fidèle Ce Dieu qui est fidèle nous surprend toujours agréablement C'est ainsi que Sarah Aura elle aussi un fils un jour Donc vous aussi Attendez Attendez les temps de Dieu Dieu agira dans votre vie Soyez patient Ça peut prendre dix ans Même plus Mais soyez patient Dans l'évangile Dans l'évangile Jésus Interpelle Ses contemporains Les gens de sa génération Cette génération Est une génération mauvaise Elle cherche un signe C'est quand même étonnant À l'époque de Jésus C'est vrai qu'il y avait des foules qui suivaient Jésus Mais au regard de tout ce que Jésus a fait Jésus aurait dû avoir beaucoup plus de disciples Qu'est-ce qu'il n'a pas fait ? Il a annoncé la bonne nouvelle Il a accompli les signes Il a réanimé les morts Il a donné à manger À beaucoup de gens Avec peu de pain Un peu de poisson Il a marché sur les eaux Il a guérir les malades Il a chassé les démons Beaucoup de miracles Il a accompli Mais surtout la parole qu'il a annoncée Beaucoup de gens auraient dû se convertir Et pourtant ce n'était pas le cas Voilà pourquoi Jésus interpelle ses contemporains Les gens de sa génération Ils ont vu des signes Mais ils demandent encore un signe Jésus avait déjà accompli beaucoup de choses Les signes accomplis par Jésus sont tels Que celui qui a la foi doit croire Mais ils demandent encore un signe Et Jésus dit Les meilleurs signes C'est le signe de Jona Quel est le signe de Jona ? C'est la parole L'annonce de la parole Il n'y a pas autre chose Jona n'a fait aucun miracle à Ninive Pas des miracles C'est seulement les miracles La parole de Dieu Qui touche le cœur Et qui convertit La parole de Dieu Est source des miracles Et le plus grand miracle N'est pas visible C'est intérieur C'est les miracles intérieurs Comme disait Sébira Jeune fille Congolaise Décédée en odeur de sainteté Il avait écrit Que les miracles Les miracles Les plus importants Sont invisibles Ils se passent Dans le cœur C'est-à-dire La conversion C'est ça C'est ce qui est important Lorsque quelqu'un Faisait sa vie Mênait sa vie Sans tenir compte De Dieu Et du coup Il s'est converti Il commence A marcher Dans la crainte Du Seigneur Fidèle A l'église Fidèle A la messe Et attend d'autres prières Et bien Ça c'est Le miracle Le plus important C'est la conversion Le signe De Jonas C'est cela C'est-à-dire La parole de Dieu Qui touche le cœur Et convertit Ceux qui étaient Loins du Seigneur C'est ça Le signe La foi Dira Paul Dans la lettre romaine Romaine Dix La foi Vient de l'écoute Ça ne vient pas De ce que l'on voit Même si ce que l'on voit Des miracles Des signes Peut aussi Consolider notre foi Mais la foi Vient d'abord Et surtout De l'écoute De ce que nous écoutons Chers auditeurs Chers internautes Les signes Des Jonas Nous rappellent La puissance Et la parole De Dieu Vous écoutez Cette parole Chaque jour Qu'est-ce que cette parole Produit en vous Vous êtes dans des hôpitaux Dans des prisons Partout Vous nous suivez En ce moment Vous écoutez La parole De Dieu Il y en a qui sont fidèles A ce programme Qui passe Dès lundi Jusqu'au samedi Sur Radio Maria A 5 heures Chaque jour A 5 heures Du lundi Au samedi Vous avez ce programme Vous êtes fidèles A ce programme C'est un programme Qu'on appelle Liturgie de la parole Parce qu'il porte Sur la parole De Dieu Sur l'évangile Et la première lecture Donc c'est un programme Qui porte Sur la parole De Dieu Qui vous permet D'écouter Cette parole De la méditer Qu'est-ce que Cette parole Produit Dans votre vie C'est la question Qu'il faut se poser Depuis que vous suivez Ce programme Qu'est-ce que Ce programme A changé Dans votre vie Parce qu'il nous dit Jésus dans l'évangile Le meilleur signe C'est celui Des jonah C'est-à-dire Des gens Qui se sont convertis En écoutant jonah Non parce qu'ils ont Vu des miracles Jonah N'en avait pas accompli Même pas un seul Mais Il a seulement Non c'est la bonne nouvelle Ils ont écouté La parole de Dieu Et se sont convertis Que cette parole Que vous écoutez Chaque matin Vous donne la grâce Et la conversion Que cette parole Vous apporte Tout ce dont vous avez besoin Parce que la parole De Dieu Est puissante Elle est thérapeutique Jésus guérit Par la parole Dans les évangiles Quand Il dit Vas-y Ta foi T'a sauvée Vas-y Ta fille Est déjà guérie Ou encore Le serviteur Du centurion Quand Jésus dit A celui Qui a dit Dis seulement une parole Je serai guéri Et du coup Son serviteur est guéri La parole de Dieu Guérit Même à distance Même à distance Sa guérit La parole de Dieu Nous réconforte Dans des moments difficiles C'est une parole Qui donne la paix Qui donne l'espérance C'est une parole Qui est puissante Que cette parole Agisse en vous Et produise des fruits Escomptés dans votre vie Car ce sera Le signe des Jonas C'est à dire La parole annoncée Accueillie Dans un coeur ouvert Un coeur sincère La parole Qui porte donc De fruits Fruits des conversions C'est ça Le signe des Jonas Jonas a annoncé La parole de Dieu Et les gens S'essant convertis Que le signe des Jonas S'accomplisse Dans la vie De chacun de nous Puissons nous accueillir Cette parole Pour notre salut Que Dieu Tout-Puissant Vous bénisse Et vous garde Sous sa constante protection Les Pères et les Fils Et le Saint-Esprit Amen Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada